Yo les Reux, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième vidéo de notre grand dossier spécial Coupe du Monde. Avant de passer à la présentation du groupe B, groupe de l'Angleterre, petite annonce spéciale Jeux Concours pour vous permettre de gagner un maillot de l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde 2022. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, très simplement, entre la vidéo d'aujourd'hui et la dernière vidéo de cette série de 8 qui présentera le groupe H, donc ça fait 7 vidéos au total, dans chaque vidéo, je vais glisser un mot en rapport avec Arsenal, mon club de cœur, donc ça pourra être, je ne sais pas moi, le nom d'un joueur, le nom du stade, le nom d'un coach, enfin bref, ce sera un mot en rapport avec le club. Tout ce que vous aurez à faire, c'est repérer le mot et l'écrire dans la section commentaires. Et moi, le jour de la finale, eh bien, je tirerai au sort quelqu'un qui, premièrement, sera abonné à la chaîne, très important pour pouvoir valider votre participation, et deuxièmement, qui aura trouvé les 7 mots. Donc, pourquoi je laisse le concours tourner jusqu'au jour de la finale ? Eh bien, tout simplement, pour permettre à certains qui arriveraient sur la chaîne un peu plus tard, pendant cette série de vidéos, ou même pendant la Coupe du Monde, de pouvoir leur laisser une chance, de re-regarder les vidéos s'ils souhaitent participer, et ainsi de pouvoir gagner un maillot. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, si ce n'est pas très clair, je réécrirai toutes les règles dans la description, donc si vous voulez, pensez à bien la lire après la vidéo, et on part tout de suite pour la présentation du groupe B. Allez, c'est parti pour la présentation de ce groupe B. Alors, comme pour la première vidéo que je vous ai sorti il y a deux jours, on va faire ça en deux temps. Premièrement, je vais faire un point sur les 4 équipes qui composent ce groupe B. Je vais vous parler de leur parcours de qualification, on va revenir un peu sur leur dernier résultat. Ensuite, je vous parlerai des différents effectifs, des forces et faiblesses en présence, des blessures majeures, si on a à noter. Et enfin, pour terminer la vidéo, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, mon pronostic concernant ce groupe B. Alors, si jamais ce n'est pas déjà fait, pensez juste avant qu'on commence, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour le soutien, à vous abonner à la chaîne aussi, c'est important, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce groupe B, comment vous pensez que ça va finir, qui finira premier, qui finira dernier. Et nous, on part tout de suite pour la présentation de la première équipe, c'est l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, bon, on va parler franchement, ils n'arrivent clairement pas dans la meilleure des dynamiques. Parce que l'Angleterre, il ne faut pas oublier que sur les six dernières rencontres, c'est quand même zéro victoire, donc ce n'est pas la meilleure des manières d'entamer une préparation à la Coupe du Monde. D'ailleurs, à la suite des deux derniers rassemblements internationaux, Southgate a été quand même pas mal critiqué en Angleterre, et à juste titre, d'ailleurs, perso, je le trouve incompétent, mais on reviendra dessus un tout petit peu après. Maintenant, pour revenir à leur phase de qualification, ils ont été très très efficaces, les Anglais, ils ont même été presque parfaits, j'ai envie de dire, avec 8 victoires et 2 nuls en 10 matchs, une différence de but de plus 33. Bon, on me dirait, ce n'était pas le groupe de qualifs le plus compliqué, on retrouvait des équipes comme la Hongrie, Andorre ou Saint-Marin, donc là, on ne parle pas de cas d'or internationaux, qu'on soit bien bien clair. Mais voilà, ils ont été appliqués, ils ont fait le travail, donc c'est une bonne chose, ils ont presque logiquement, j'ai envie de dire, fini un vaincu. Au vu de leur effectif, ils ont clairement de quoi faire une très bonne coupe du monde, ils ont de quoi aller loin. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme parmi les favoris par de nombreux bookmakers pour remporter la compétition. Ils ont de la qualité à tous les niveaux de l'effectif, sauf peut-être derrière, on va en parler, mais ça risque, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. En attaque, je veux dire, ils ont un choix, c'est presque indécent, entre les Harry Kane, les Rashford, les Saka, qui soit dit en passant est le meilleur élié de première ligue, les Phil Foden, les Mason Mount et compagnie, il y a vraiment beaucoup de choix pour les Anglais. Au milieu, c'est pareil, que ce soit l'émergence, enfin, je dis l'émergence, mais ça fait quand même déjà deux ans qu'il est pour moi à un super niveau de la pépite Jude Bellingham, il y a du Declan Rice, il y a du Calvin Phillips, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Par contre, là, le point d'interrogation majeur pour les Anglais, c'est quand même en défense. Quid de McGuire, parce qu'il va continuer à garder sa place de titulaire alors qu'il est au fond du trou depuis un an et qu'il ne joue plus du tout avec United, qui va remplacer Rhys James sur le poste de piston droit parce que Rhys James s'est blessé, il va malheureusement manquer la Coupe du Monde, je pense que ça va être une grosse perte pour l'Angleterre parce que je ne vois pas, à part peut-être Kieran Trippierre qui fait un début de saison très très solide avec Newcastle, je ne vois pas de joueur capable d'apporter tout ce qu'apporte Rhys James. Ça me fait mal de dire ça, c'est un joueur de Chelsea, mais il est quand même très très fort. Est-ce qu'Alexander Arnold va continuer à jouer malgré des problèmes défensifs qui sont quand même assez récurrents et puis évidents, j'ai envie de dire ? Le problème que j'ai avec l'Angleterre et avec Southgate plus particulièrement, c'est que quand il a été intronisé à la tête de la sélection, il a toujours dit « Moi, je choisirais les joueurs en fonction de leur niveau actuel » et ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, il a ses têtes depuis qu'il est arrivé et peu importe ce qui se passe, c'est eux qui jouent. C'est-à-dire Sterling est 90% du temps titulaire, McGuire est toujours titulaire, alors que comme je l'ai dit, ça fait un an qu'il ne met plus un pied devant l'autre, Kane est toujours titulaire. Enfin voilà, il y a des joueurs qui jouent quoi qu'il arrive, même s'ils sont mauvais en sélection. Et c'est ce qui est beaucoup reproché à Southgate, à juste titre. Quid du poste de gardien aussi, parce que je pense, et encore une fois, je ne dis pas ça parce qu'il joue Arsenal, mais je pense qu'Aaron Ramsdale, au vu de son niveau actuel et de son début de saison, mériterait d'être titulaire dans les cages pour l'Angleterre. Après, il y a aussi Nick Pope qui fait un très très bon début de saison avec Newcastle. Et puis Pickford qui, même s'il est un peu inconsistant avec Everton et qu'il est capable du meilleur comme du pire, en sélection, il est très régulier. Il est très bon, il joue de façon assez sobre et assez intelligente. Donc voilà, ils ont aussi de quoi faire au poste de gardien. Comme je l'ai dit, pour moi, la principale interrogation de l'Angleterre, ça sera la défense. Donc voilà, on va vite... Enfin, je pense que la défense déterminera jusqu'où peut aller l'Angleterre. Parce que devant, ils n'auront pas de problème à mettre des buts avec tous les joueurs que j'ai cités. Ils ont clairement de la qualité offensive. Au milieu de terrain, c'est pareil. Un milieu des Clans Rice et Jude Bellingham, c'est quand même très très costaud. Calvin Phillips sur le banc, ça peut aussi faire le travail. L'interrogation principale sera clairement la défense. Et je pense qu'en fonction des joueurs qui seront choisis et qui débuteront, ça déterminera jusqu'où peut aller l'Angleterre. Alors, ils sont considérés comme beaucoup par les... Alors, pas comme les favoris numéro 1, mais qui font partie des favoris. Je pense aussi qu'ils peuvent aller loin. Maintenant, on verra ce que ça donne. On va voir si Southgate se remet en question et s'il est capable de faire des vrais choix ou s'il va continuer dans la facilité à faire jouer les mêmes joueurs qu'il fait jouer en permanence. Malgré le fait que sur les deux derniers rassemblements internationaux, comme je l'ai dit, ils soient à zéro victoire en six matchs avec un niveau de jeu à la limite du catastrophique. Parce que franchement, le match qu'ils perdent en Italie et le 3-3 qu'ils font contre l'Allemagne, c'était très 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 moyen. Donc voilà, pour l'Angleterre, ils ont largement de quoi finir numéro 1 du groupe tranquillement et ils ont aussi de quoi aller loin dans la compétition maintenant, comme j'ai dit. Pour moi, tout sera déterminé par la défense. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, pour le petit topo sur l'Angleterre et maintenant, on va passer au deuxième pays qui compose ce groupe B, c'est les Etats-Unis. Alors, les Etats-Unis, ils se sont qualifiés non sans mal. J'ai envie de dire, pour la Coupe du Monde, ils ont un peu galéré. Ils ont fini troisième du groupe Amérique centrale à la différence de but. Parce qu'ils étaient à égalité avec le Costa Rica qui a fini quatrième et qui a dû passer par les barrages pour se qualifier. Mais à la différence de but, les Etats-Unis, ils se sont qualifiés directement. Ils ont arraché la troisième place. Donc c'était pas simple pour eux. Ils ont quand même dû galérer un peu. En termes d'effectifs, franchement, c'est pas trop mal. Ils ont des bons joueurs. Il n'y a pas de... Alors si, je veux dire, Christian Pulisic, il est reconnu comme la vraie star de l'équipe. Mais c'est pas une super star comme on pourrait sortir. Je sais pas, comme on pourrait dire Mbappé pour la France ou Kane pour l'Angleterre. Mais ils ont un bon collectif. Ils ont des bons joueurs. Ils ont de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe. Que ce soit Pulisic, que ce soit McKinney ou d'autres. Matt Turner, qui a signé à Arsenal l'été dernier leur gardien titulaire. Donc voilà. Ils ont de quoi batailler dans ce groupe B. Franchement, je ne les vois pas finir largués. Je ne les vois pas finir devant l'Angleterre non plus. Mais je pense qu'ils ont de quoi batailler. Je pense qu'ils ont de quoi nous offrir de beaux matchs. D'offrir une belle résistance aux trois autres nations. Est-ce que ça suffira pour aller chercher la qualification ? Honnêtement, je ne suis pas certain. Parce que, voilà, il y a quand même... On va parler des deux autres équipes après. Mais c'est deux équipes qui ont aussi fait un parcours de qualification assez solide. Donc voilà. Pour les Etats-Unis, ce n'est pas... Ils ont leur chance. On va le dire comme ça. Ils ont leur chance. Ils ont un effectif... Franchement, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. D'un point de vue collectif, je trouve que ça tourne bien. Leurs derniers résultats ne sont pas catastrophiques. Ils ne sont pas incroyables. Ils ne sont pas catastrophiques. On va dire qu'ils sont bons. Donc voilà. Les Etats-Unis, clairement, ça change. On verra juste en fin de vidéo à quelle place je les mets dans le classement. mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Et pour être honnête, j'ai hâte de les voir jouer parce que je pense qu'ils peuvent nous offrir de bons matchs. Donc maintenant qu'on a parlé de l'Angleterre et des Etats-Unis, on va faire un focus... Des Etats-Unis, pardon. On va faire un focus sur la troisième équipe qui compose ce groupe B. Il s'agit du Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, parcours de qualification plus compliqué pour eux. Ils ont fini deuxième de leur groupe derrière la Belgique. Donc j'ai envie de dire que c'est ce qu'ils pouvaient espérer de mieux parce qu'ils n'allaient pas finir devant la Belgique. Ils ont dû passer pour les barrages pour se qualifier. Un premier barrage où ils ont battu l'Ecosse et un deuxième en finale de barrage on va dire où ils ont battu l'Ukraine 1-0 dans un match très serré et assez fermé. Donc voilà. Ils ont réussi le principal c'est-à-dire se qualifier. Maintenant, ils ne partent pas favoris. On ne va pas se mentir que ce soit de ce groupe B ou dans la compétition. En termes d'effectifs, c'est pareil. J'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose que les Etats-Unis. Ils ont de la qualité. Bon, on parlait de Garrett Bale quand même en fer de lance qui même si maintenant il est parti jouer à Los Angeles en MLS et qui ne côtoie plus le très haut niveau européen. On sait que Garrett Bale en sélection il répond toujours présent. Il a toujours sa qualité incroyable sur coup de pied arrêté où il peut mettre des coups francs de n'importe où à n'importe quel moment. Et puis dans le jeu, il joue moins sur un côté. Il est moins dans la percussion qu'avant. il reste plus en attaque mais je pense que ça bénéficie pas mal au jeu du Pays de Galles. Sinon, ils ont d'autres bons joueurs. Ron Ramsey qui est toujours présent. Je pense à Neko Williams le latéral de Forrest. Ils ont des bons joueurs. Ils ont un bon effectif comme pour les Etats-Unis. On va souvent se répéter dans ce groupe B parce que pour moi c'est un groupe qui est assez homogène. à part Gareth Bale il n'y a pas de superstar même si je ne sais pas si on peut encore considérer Gareth Bale comme une superstar mais il n'y a pas de superstar. Il y a un groupe, un collectif qui tourne bien, qui se connaît bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, les Pays de Galles c'est clairement un adversaire sur qui il faudra compter. Pareil que pour les Etats-Unis je ne pense pas qu'ils aient de quoi rivaliser avec l'Angleterre même si un match Angleterre-Pays de Galles en face de groupe d'une Coupe du Monde ça restera quand même un très beau match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner surtout dans les tribunes aussi. Après avec tout le contexte qu'on connaît à cette Coupe du Monde est-ce que le maximum de supporters pourront voyager et assister au match ? Ça je n'en sais rien on va bien voir mais voilà je pense que ça sera un très beau match et puis comme j'ai dit ils ont leur chance pour sortir du groupe maintenant à voir comment ça va jouer à voir s'ils vont prendre des risques ou pas. Donc voilà voilà pour la troisième équipe et on va passer à la dernière équipe et je dirais un peu la plus surprenante du groupe c'est l'Iran. Alors l'Iran ils ont fini premier et quasiment invaincu du groupe de qualification Asie puisqu'ils ont fini avec 8 victoires 1 nul et 1 défaite en 10 matchs. Donc alors j'ai parlé des groupes de l'Angleterre je dis que le groupe de l'Angleterre n'était clairement pas le plus compliqué le groupe de qualification Asie on ne va pas se mentir c'est quand même c'est encore un autre niveau de pas compliqué parce que leur seul adversaire vraiment qui pouvait leur poser des problèmes c'était la Corée du Sud bon la Corée du Sud à part de bons joueurs en attaque que sont Hugminson et Wong Ui Jo l'ancien de Bordeaux c'est quand même pas reconnu pour être une nation top top niveau donc voilà mais le reste du groupe je vous met les classements ici de façon pour toutes les équipes le reste du groupe c'était les Émirats Arabes Unis l'Irak la Syrie et le Liban on ne parle pas là de top nation au classement FIFA qu'on soit bien clair cependant si l'Iran ils ont fini un vaincu c'est quand même un vaincu j'ai failli dire si ils ont fini avec une seule défaite en 10 matchs c'est quand même que c'est une bonne équipe alors ils ont ils ont de la qualité en attaque même si à part il y a deux joueurs qu'on connait bien en Europe et qui sont je pense les fers de lance de cette attaque c'est Medita Rémi le buteur de Porto qui d'ailleurs a encore marqué en Ligue des Champions cette semaine et Sarda Razmoum l'ancien du Zenith qui joue maintenant à Leverkusen qui a failli signer à Lyon pendant un temps donc c'est clairement les deux menaces principales de l'Iran après derrière il n'y a pas de joueurs super connus il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe que ce soit en Championship en Angleterre il y en a plusieurs ou dans les autres championnats européens donc c'est des joueurs qui ont de la qualité ce n'est pas des handicapés pour parler clairement c'est des joueurs qui ont de la qualité maintenant ce n'est pas des superstars je ne pense pas que ce soit des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match à eux seuls à n'importe quel moment comme pourrait le faire un Mbappé ou un Kane vous voyez de quel type de joueurs je veux parler ça reste un collectif qui tourne bien parce qu'ils sont sur une très grosse série l'Iran ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu pour être honnête ils ont fini avec 3 points d'avance devant la Corée du Sud mais de façon plus que convaincante dans le jeu je les ai vu jouer une fois aussi en éliminatoire ce n'est pas mauvais non plus donc ils ont clairement leur chance comme j'ai dit pour moi le groupe B alors il y a l'Angleterre qui se dégage évidemment que ce soit d'un point de vue effectif ou d'un point de vue renommé j'ai envie de dire même si je n'aime pas trop employer le terme là il y a l'Angleterre qui se dégage mais derrière c'est un groupe qui est très homogène c'est un groupe où il y a de la qualité un peu partout pas forcément autant que dans la sélection anglaise mais voilà il y a de la qualité il y a des bons joueurs un peu dans chaque équipe donc honnêtement j'ai hâte de voir ce que va donner ce groupe B parce que je pense que ça peut être un des plus serrés je pense que ça peut être un où la deuxième place va être une des plus bataillées donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça donne voilà pour la présentation des 4 équipes qui composent ce groupe B et maintenant on va passer à la partie où je vous donne mon pronostic c'est parti alors pour vous donner mon pronostic donc de façon logique on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps je vois l'Angleterre finir premier j'ai envie de dire facilement mais je ne pense pas que ça sera si facile que ça parce que l'Angleterre ils ont souvent du mal à démarrer dans les compétitions internationales c'est un peu comme la France ça se qualifie toujours de façon pas ric-rac mais bon ce n'est pas flamboyant non plus c'était déjà le cas à l'Euro donc voilà je pense que l'Angleterre va quand même finir premier d'ailleurs s'ils ne finissent pas premier honnêtement au vu de leur effectif et de leur qualité ce serait clairement un petit scandale donc voilà je pense qu'ils vont finir premier je pense qu'ils vont finir premier sans trop de difficultés je ne les vois pas perdre un match peut-être qu'ils peuvent être accrochés mais je ne les vois pas perdre honnêtement deuxièmement j'ai longtemps hésité entre les Etats-Unis et le Pays de Galles mais je pense que je vais quand même mettre le Pays de Galles pourquoi ? parce qu'ils ont des joueurs d'expérience ils ont des joueurs qui sont capables de porter un collectif vers une qualification d'arracher une qualification ils ont comme j'ai dit Garrett Bale peut faire la différence je pense à tout moment sur Koufran dans des matchs serrés où il y a beaucoup d'enjeux ça peut faire une énorme différence et je pense que d'un point de vue talent leur effectif il est quand même encore un chouïa au-dessus de celui des Etats-Unis donc voilà je vois le Pays de Galles finir deuxième je pense que les Etats-Unis finiront troisième même si comme je l'ai dit l'Iran ça a ses forces je pense qu'ils sont quand même un cran en dessous et j'ai du mal à les voir faire autre chose que quatrième dans ce groupe donc je vais mettre les Etats-Unis troisième et enfin l'Iran quatrième pour moi c'est le classement le plus logique j'ai envie de dire et je pense que je pense que voilà je pense que ça ne sera pas une compétition où on aura des masses de surprises je pense qu'en face de poules les classements logiques seront plutôt respectés donc voilà Angleterre en 1 pays de Galles en 2 Etats-Unis en 3 et enfin l'Iran en 4 c'est mon classement pour ce groupe B donc voilà c'était tout pour le groupe B comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime n'hésitez pas aussi à participer au concours pour ceux qui n'auraient pas tout suivi comme je l'ai dit les règles seront dans la barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager la vidéo ça fait toujours plaisir et en attendant qu'on se retrouve ce week-end pour la présentation du groupe C je vous dis prenez soin de vous les refs à la prochaine